Sous-titrage Société Radio-Canada Je savais que l'homme d'acier ferait office d'excellent conducteur. Je suis pas là pour tes blagues à deux balles. Dis-moi où se trouve la jeune fille. Force-moi. Faudra pas te plaindre. La récréa a assez duré, Lex. Où est-elle ? Elle... là. Voilà. C'est un piège ! Évidemment que c'est un piège. Tout s'est déroulé comme je l'avais prévu, à la moindre petite action près. C'était ça que tu voulais faire ? Et si je ne m'étais pas posé sur le sol en arrivant, et que je t'avais directement attrapé et emmené en l'air ? Comment savais-tu que je te balancerais à cet étage dans ce bâtiment précis ? Tu as oublié que je suis Lex Luthor. Je sais anticiper ce que tu vas faire. Connais ton ennemi. Je savais aussi que tu t'approcherais suffisamment du mannequin pour que je t'asperge de gaz kryptonite. Je t'ai étudié dans les moindres détails. Résultat, c'est facile de te faire venir jusqu'ici. Et de te conduire à la mort. T'as fabriqué une batte ? Je vais t'éliminer une bonne fois pour toutes. T'as simplement enfoncé quelques morceaux de kryptonite dans un gros bâton. Ce qui paraît simple est souvent très compliqué, tu sais. Mais je vais me faire une joie de te montrer que cette idée est un vrai coup de maître. J'ai flairé l'embrouille quand t'as dit que t'avais enlevé Brigue Ruière. Quand on parle fromage, je suis pas un bleu, ni une souris qui se laisse prendre au piège. Par conséquent, il suffisait que je m'arrange pour que tu restes là-dessous. Le temps que la poutre retombe, je savais que tu parlerais. Connais ton ennemi. Sous-titrage Société Radio-Canada